Bonjour et bienvenue sur cette nouvelle vidéo un peu spéciale car aujourd'hui je vous embarque sur un de mes trajets de VTT sur Reims où il m'est arrivé un gros problème donc restez bien jusqu'au bout pour comprendre. On va parler de développement personnel de manière générale, plus particulièrement le goût à l'effort. Allez, on est parti pour un parcours qui fait 20 km. Quand tu te lances dans un projet, un challenge, un objectif, c'est important de mesurer son objectif. Et je ne vais pas vous parler de la méthode SMART pour ceux qui connaissent, mais plus dans le sens, si tu as un objectif qui est trop élevé par rapport à ton niveau, tu vas être frustré de ne pas l'atteindre. Et s'il n'est pas assez difficile par rapport à ton niveau, clairement tu vas t'emmerder. La première étape, c'est définir des objectifs par rapport à un autre niveau afin de stimuler cette motivation continuellement. La première erreur que l'on fait souvent, c'est de croire que tout va se passer comme prévu. Surtout quand on parle en termes de semaines ou de mois. La première règle que je donnerai là-dessus, c'est d'avoir une marge de manœuvre. La vie, c'est un peu comme les saisons. On démarre souvent dans la période d'hiver. C'est-à-dire que l'on démarre, il n'y a pas encore de résultat ni rien. Il faut planter des graines, il faut planter des actions. Planter des actions, ça ne veut pas dire en planter quelques-unes et si ça ne marche pas, tant pis, j'aurais essayé. Non. Planter des actions massivement. C'est le même principe qu'une voiture dans une pente. Pour la faire redémarrer, il va falloir pousser très fort. Et malheureusement, si tu pousses tranquillement, il ne va pas avancer, voire même tu vas te prendre la voiture dessus. L'hiver n'est pas facile, car c'est la première étape, la première épreuve, la sélection naturelle de poser des actions sans voir de résultats. Quand tu poses des actions et que tu es détaché émotionnellement des résultats, il y a de fortes chances que tu continues même quand tout va mal. Il y a un autre élément à prendre en compte, c'est que pendant que tu plantes des graines, parfois il y a des corbeaux qui viennent derrière manger tes graines. Tu as deux choix possibles à ce moment-là. Soit tu commences à chasser les corbeaux, à perdre ton temps, à te justifier, à perdre de l'énergie auprès des autres, à convaincre, etc. Ou alors, tu plantes plus de graines que de corbeaux qui en mangent. Après que cette rude saison soit passée, ensuite arrive le printemps. Les premières pousses arrivent, les premiers résultats commencent à arriver. L'erreur à ne pas faire dans cette période, c'est de relâcher ses efforts dans les résultats. Le succès peut parfois endormir les gens. Il te faut rester focalisé avec un appétit de requin. Quand les graines commencent à pousser, il faut prendre en compte que la mauvaise herbe pousse aussi. Et parfois, certaines graines sont mal tombées et ça se retrouve coincées dans des ronces. Et c'est la vie. C'est comme ça, ne cherche pas à couper les ronces si tu as planté et que tu continues à planter, les bonnes graines tomberont au bon endroit. Parfois, tu peux avoir la meilleure graine au monde. Si tu la plantes dans un désert, elle ne pousse pas. Fais bien attention où tu plantes tes graines. Ensuite, arrive l'été. C'est la période intéressante où tes efforts commencent vraiment à payer. Ne laisse pas le succès t'endormir. C'est une période où les moustiques vont arriver, ils vont te piquer. Il va te falloir assez de mental pour endurer certaines piqûres. Comme par exemple les haters. Mais si tu tiens bon, durant cette période, très vite va arriver l'automne. L'automne, c'est la saison de la récolte. C'est la saison qui te met en face de tes responsabilités. Est-ce que tu as continué à planter durant toutes les saisons, que tu n'as pas relâché tes actions ? Si ce n'est pas le cas, il y a des chances que tu sois retombé en hiver. L'hiver, c'est un peu le retour à zéro. L'hiver, c'est quand tu as démarré un programme de remise en forme. Pour 6 mois. Et que tu as abandonné au premier mois. Et que tu reprends 3 mois plus tard à zéro. L'hiver, c'est aussi la période où tu ne poses plus d'action. Concrètement, que tu te laisses crever. Et ce, pour diverses raisons. Problèmes personnels, manque de motivation, etc. Et tu te convaincs que les mois prochains, ça ira mieux. La réalité, c'est que l'hiver, il peut durer une journée comme il peut durer une semaine, un mois, des années. C'est ta perception qui le détermine. Et justement, on va parler un peu de la perception. Il peut arriver deux événements identiques à deux mêmes personnes. Pourtant, l'un va échouer dans sa vie à cause de ça et l'autre va réussir. Quelle est la différence entre ces deux personnes ? C'est sa perception de l'événement qui influence le cours de sa vie. Soit tu peux le percevoir comme un événement négatif. Du style, pourquoi ça n'arrive qu'à moi ? Pourquoi moi ? Ou alors tu peux le percevoir comme un tremplin. Un défi, un moyen de devenir plus fort. La vie va constamment te mettre à l'épreuve. Il ne fait pas soleil et ciel bleu toute l'année. Ce serait naïf de penser ça. Il y a forcément des orages. Parfois ça dure quelques jours. Parfois ça dure une semaine entière. Il faut apprendre à vivre avec les orages. Si ton environnement influence tes émotions et tes actions, tu ne seras jamais libre. Car je peux t'assurer que la vie te réserve encore beaucoup d'orages. Et dès maintenant, ta perception des orages ne doit pas être négative. Elle doit être transformée comme un alchimiste qui transforme le plomb en or. Quelles que soient les circonstances de vie, le confinement, les galères de vie, tout part des croyances et de ta perception. Alors choisis bien les histoires que tu te racontes, car ce sont elles qui dessinent ta vie. Il faut vraiment voir le cerveau comme un muscle. L'inné et le talent ne déterminent pas ta vie, ne déterminent pas ton niveau scolaire, ne déterminent pas tes relations, ne déterminent pas non plus tes revenus financiers. Plus tu feras des choix difficiles, et plus ta vie elle semblera simple et facile. Quand tu vas courir, et qu'à un moment donné, tu as le choix entre une pente, une descente et un terrain plat, choisis toujours la pente. Choisis toujours le chemin le plus difficile, et le jour que la vie décidera de te mettre une épreuve difficile, crois-moi, tu souffriras beaucoup moins, car tu t'es entraîné par répétition, par série. Ton cerveau est tel un muscle à la salle de sport avec un alter qui veut te tirer vers le bas. Et toi, tu fais tout pour le remonter. C'est ça muscler son cerveau. Et ce n'est pas une question de philosophie, mais c'est réellement physique ce que je te dis. Ton cerveau est fait de 100 milliards de neurones. Quand tu crées une habitude, un fonctionnement, un comportement, un raisonnement, physiquement, ton cerveau crée des connexions entre les neurones, des chemins neuronaux, plus tu répètes des actions, des comportements, des façons de penser, et plus ça renforce la connexion des neurones. Et plus ça va devenir automatique, et plus tu deviens réellement la personne que tu veux devenir. Alors pour finir cette vidéo, une fois que je suis arrivé devant la résidence, un moment très intéressant, je m'aperçus que j'ai perdu mes clés qui étaient accrochés sur un rond de clé sur mon shaker dans le porte-gourde. Alors on se met dans la réalité du décor, il était 13 heures, j'avais vraiment faim, j'avais plus d'eau dans ma gourde, à ce moment-là, j'avais deux choix. Soit j'appelle le service technique pour qu'il m'amène une échelle et qu'il me permette de passer par la fenêtre qui était ouverte, soit je décidais de prendre le chemin le plus difficile et je refais le circuit de 20 km pour trouver mes clés. Bien évidemment, j'ai pris le chemin le plus difficile, j'ai pris mon vélo pour retourner sur le circuit, j'avais quelques idées de là où j'aurais pu perdre mes clés, mais arrivé au bout du circuit, je commençais à me dire « Ah, ça va être chaud vraiment là ! » Le bout du circuit, c'était vraiment le dernier endroit possible et au bout de 10 minutes de ratissage, je finis par tomber sur cette fucking clé. Elle aurait pu tomber au début du circuit, mais non, il a fallu qu'elle tombe vraiment là où j'ai fait demi-tour. Au total, j'étais parti vers midi et je suis rentré à peu près vers 16h. Quel incroyable azar et expérience de vie qui montre que quand tu as une forte croyance en ce que tu fais et ce que tu veux, tu as des résultats. J'espère que cette vidéo t'a plu. Comme d'habitude, si tu as kiffé, n'hésite pas à liker, commenter, partager cette vidéo à un max de personnes. On se retrouve sur une prochaine vidéo. Ciao, ciao ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada